Ça progresse, on les a rencontrés deux fois. Il y a une nouvelle rencontre qui est programmée en fonction de l'avancement du travail. Donc si il y a cette urgence, c'est qu'on travaille sur la question des mandats d'arrêt. Oui, évidemment, la justice, c'est jamais du jour au lendemain, ou c'est jamais bon d'ailleurs quand c'est du jour au lendemain, il faut du temps, mais quand même le délai est très crédible pour le moment. Et en tout cas, avec l'expérience de 15 ans de recul, je peux dire qu'on n'a jamais été si près d'un travail sur le fond, sur un mandat d'arrêt vis-à-vis d'un dirigeant israélien. Mais de toute façon, le débat sera après, et les défenses sont là, et il faut contextualiser pour comprendre ce que fait la résistance, évidemment. Rappeler toujours qu'Israël est puissance militaire occupante, il n'a pas le droit à la légitime défense, alors que les résistants ont le droit à la légitime défense, parce qu'ils défendent leur terre. Alors tout ça, c'était bien, et puis ça s'est embelli, parce qu'il y a eu une procédure engagée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice sur le génocide. Mais là, c'est une procédure d'État, et cette procédure est accompagnée d'une demande de mesures urgentes. Vu les précédents de jurisprudence, notamment sur l'affaire des Rohingyas et de l'Ukraine, il est à prévoir qu'il y a une décision favorable de la Cour internationale de justice. En tout cas, c'est comme cela que je fais mon raisonnement, vu que les situations de fait sont proches. Et s'il y a des mesures provisoires qui sont prises avec une qualification de génocide, évidemment que ça conforte complètement notre plainte et la demande de mandat d'arrêt. Donc voilà où nous en sommes à ce jour très précisément.